Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Leçon de la mathématique, les solides et leurs patrons. Alors, parmi les objectifs de l'apprentissage de cette leçon, c'est reconnaître le cube, le palépipède, le cylindre, la pyramide, leurs patrons respectifs. Alors, pour le mot patron, ça veut dire patron. Alors, si on ouvre le cube, le palépipède, le cylindre ou bien la pyramide, on tient son patron. Construction des concepts. Alors, premièrement, observe, lorsqu'on ouvre une boîte en forme de cube, on a l'exemple avec le cube, on obtient un patron du cube. On a la boîte en forme de cube. On essaye d'ouvrir la boîte. On obtient le patron du cube dans ce cas. C'est le patron du cube. Alors, on fait de même avec une boîte en carton en forme de palépipède. Alors, vous pouvez essayer. Alors, cherchez une boîte en carton sur la forme de palépipède. Essayez d'ouvrir la boîte et vous allez trouver le patron du palépipède. Deuxièmement, colorez chaque patron de la couleur de son solide. Alors, on a jaune, palépipède, cube vert, orange cylindre, bleu pyramide. Alors, on commence par le cube. Alors, regardez, les faces se forment deux carrés. Alors, le patron du cube, c'est ça. Alors, il faut colorier ça en vert. Je crée seulement V. Vous pouvez colorier ce patron avec le vert. Alors, orange, c'est le cylindre. Alors, si une oeuvre se forme, une forme se forme de cylindre, on obtient ce patron. Il y a deux disques et cette partie. Alors, c'est orange, il faut colorier ce patron de la même couleur d'une cylindre. Alors, après, bleu, c'est le pyramide. Regarde, la base se forme carré, les autres faces se forment de triangle. Alors, c'est bleu, c'est le patron de la pyramide. Enfin, c'est le patron du palépipède. Alors, c'est jaune. Alors, il faut colorier le patron du palépipède par jaune. Le patron du palépipède en jaune. Le cylindre en vert. La pyramide en rouge. On a le cube. Le palépipède. La pyramide. Le cylindre. Alors, on commence. Colorer le cube en bleu. Alors, moi, je ne veux pas colorier. Je mets seulement bleu ici. Alors, pour vous, il faut colorier. Alors, prendre la couleur bleue et colorier le cube en bleu. Le palépipède en jaune. Colorier le palépipède en jaune. La pyramide en rouge. Alors, prenez la couleur rouge et colorier la pyramide en rouge. Et enfin, le cylindre en vert. Alors, colorier le cylindre avec la couleur verte. Alors, quatrièmement, sur ce patron de cube, colorier les faces opposées. Dans la même couleur. Les faces opposées. Alors, cette face est opposée à cette face, c'est-à-dire avec orange. Cette face est opposée avec cette face en bleu. Ici, on plie. Cette face est opposée à cette face qui est en vert. Alors, orange, bleu et vert. Orange, la face opposée, bleu et vert. Évaluation formative. Colorer le soleil de la couleur de son patron. Orange, ça, c'est le patron du parallépipède. On va colorier en orange. Ici, violet. Pour moi, il apparaît comme violet. Alors, pour vous, il faut vérifier la couleur. Le soleil de la couleur de son patron. Alors, le cylindre avec V, violet. Et la couleur, c'est bleu pour le cube. Bleu. Le patron du parallépipède, le patron du cylindre et le patron du cube. Consolidation, remédiation. Toutes les faces d'un cube sont des... D'un cube sont des carrés. Les faces d'un parallépipède peuvent être des rectangles ou des carrés. Les faces d'un parallépipède peuvent être des rectangles ou des carrés. 7, approfondissement. Une de ces figures n'est pas un patron du cube. Barre, là. Alors, regardez. Le patron du cube contient combien de faces? 6 faces. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le patron du cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le patron du cube. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a seulement 5 faces. Alors, ce n'est pas un patron du cube. Il faut barrer cette figure. Les deux sont des patrons du cube. Et cette figure, non. Il faut barrer cette figure. Alors, si tu es pour cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner. Et à la prochaine vidéo, incha'Allah. Sous-titrage ST' 501